Bonjour et bienvenue sur Maths avec Almar. On se retrouve aujourd'hui pour corriger un extrait d'EDS1 instance 2023-2024 qui est porté sur les séries numériques. L'objectif de cet exercice est d'étudier la nature de la série de termes générales un est égal 1 pièce 1 sur 1 à la puissance 3 sur la puissance 1 à la puissance alpha avec alpha un paramètre réel. Commençons avec la première question. Montrons que si alpha est inferior ou égal à zéro alors la série numérique sigma et n diverge grossièrement. Diverge grossièrement c'est à dire que le terme général ne tombe pas vers zéro c'est à dire que la condition nécessaire n'est pas vérifiée. Alors d'abord on sait que une série numérique sigma et n convergent implique que la limite du terme général est égal à zéro. Alors si le terme général ne tombe pas vers zéro ça implique que la série est divergente. Et dans ce cas là on dit que la série diverge grossièrement. Donc commençons avec le cas trivial c'est alpha est égal à zéro. Alors un est égal n plus 1 sur n plus 3 tout à la puissance n à la puissance zéro. Et n à la puissance zéro c'est un, donc est égal n plus 1 sur n plus 3. Et ça équivalent quand n est envers plus l'infini à n sur n. n sur n c'est 1 donc la limite de un quand n est envers plus l'infini est égal à 1 qui est différent de zéro. Donc la série numérique sigma et n diverge grossièrement. Si alpha est inférieure strictement à zéro, alors dans ce cas là, un est égal à n plus 1 sur n plus 3 tout à la puissance n à la puissance alpha. Alors on va écrire cette puissance sous sa forme exponentielle. Donc c'est exponentielle n à la puissance alpha et l'un de n plus 1 sur n plus 3. La limite quand n est envers plus l'infini de n à la puissance alpha est égale à zéro car alpha est inférieure strictement à zéro. Et la limite quand n est envers plus l'infini de ln de n plus 1 sur n plus 3. La fonction ln est une fonction continue donc on peut calculer la limite à l'intérieur de la fonction ln. n plus 1 sur n plus 1 sur n plus 3 tend vers 1 donc c'est ln de 1 qui est égale à zéro. Donc la limite du terme général et n est égale à exponentielle de 0 fois 0 c'est exponentielle de 0 est égale au c1 qui est différent de zéro. Alors la série numérique sigma un diverge grossièrement. Donc si alpha est inférieure et égale à zéro alors la série sigma un diverge grossièrement. Passons maintenant à la question numéro 2. Supposons maintenant qu'alpha est super strictement à zéro. Alors on va démontrer que i n est égale à l'exponentielle moins 2 n à la puissance alpha moins 1 plus odo n à la puissance alpha moins 1. Ça équivalent à démontrer que i n est égale je vais factoriser par n à la puissance alpha à l'intérieur de la fonction exponentielle. Donc c'est l'exponentielle de n à la puissance alpha facteur moins 2 fois n à la puissance moins 1 c'est à dire moins 2 sur n plus on fait sortir n à la puissance alpha ici. Donc il reste que odo n à la puissance moins 1 donc c'est odo n sur n. On sait que u n est égale à exponentielle de n à la puissance alpha ln de n plus 1 sur n plus 3. Remarquons que ici on a n à la puissance alpha donc il suffit de développer ln de n plus 1 sur n plus 3 à l'ordre 1. Alors on va factoriser par n dont le numérateur est le dénominateur donc c'est ln de n facteur de 1 plus 1 sur n sur n facteur de 1 plus 3 sur n. En simplifiant par n, la fonction ln transforme le quotient en une différence donc c'est ln de 1 plus 1 sur n moins ln de 1 plus 3 sur n. Alors on va développer ln de 1 plus 1 sur n à l'ordre 1 puisque 1 sur n tend vers 0 quand n tend vers piste infini donc ça est égal à 1 sur n plus o2 1 sur n moins 3 sur n plus o2 1 sur n. Et ça est égal à l'ordre 1 sur n moins 3 sur n donc c'est moins 2 sur n plus o2 1 sur n car ln de 1 plus x quand x est au voisinage de 0 est égal x plus o2 x au voisinage de 0. Donc je remplace i de n est égal à exponentiel n à la puissance alpha ln de n plus 1 sur n plus o2 1 sur n. est égal à exponentiel 2 moins 2 n à la puissance alpha divisé par n c'est n à la puissance alpha moins 1 plus o2 1 à la puissance alpha sur n c'est n à la puissance alpha moins 1. Pour la question 2i, on dit que si alpha est égal à 1 alors la série sigma et n versent grossièrement. Si alpha est égal à 1, on a démontré que un est égal exponentiel moins 2 n à la puissance alpha moins 1. alpha est égal à 1 donc on aura exponentiel de moins 2 plus o2 n à la puissance alpha moins 1 donc c'est o2 n à la puissance 0 c'est o2 1. O2 1 c'est à dire une quantité qui est envers 0 quand n est envers l'infini. Donc ça implique que la limite quand n est envers l'infini de u n est égal à exponentiel moins 2 qui est différent de 0. Donc la série sigma un diverge grossièrement. Alors maintenant, si alpha est inféritement à 1, on a un, on a déjà démontré dans la question 2i que un est égal à l'exponentiel moins 2 fois n à la puissance alpha moins 1 plus o2 n à la puissance alpha moins 1. Puisque alpha est inféritement à 1, alors ça implique que alpha moins 1 est inféritement à 0. Donc la limite de n à la puissance alpha moins 1 quand n est envers l'infini est égale à 0. Donc la limite quand n est envers l'infini de u n, ce sera l'exponentiel de 0 et ça aussi est envers 0. Donc si l'exponentiel de 0 est égale à 1 différent de 0. Alors la série sigma un, puisque le terme général ne tombe pas vers 0, donc la série sigma un diverge grossièrement. Alors pour le cas alpha est inféritement à 0, on a démontré que dans les deux cas alpha est égale à 1 ou alpha inféritement à 1, que la série diverge grossièrement. Alors maintenant passons au cas alpha supéritement à 1, montrant que ln de n est égale au 2 n à la puissance alpha moins 1, c'est-à-dire que ln de n est négligeable devant n à la puissance alpha moins 1. Alors maintenant il faut calquer la limite de ln de n sur n à la puissance alpha moins 1, quand n est envers plus l'infini bien sûr. Donc ça est égale à la limite quand n est envers plus l'infini de ln de n à la puissance alpha moins 1, fois n sur alpha moins 1, sur n à la puissance alpha moins 1. Comme la limite quand n est envers plus l'infini de n à la puissance alpha moins 1 est égale à la limite de n à la puissance alpha moins 1, est égale à la limite de n à la puissance alpha moins 1, donc on aura la limite de t envers plus l'infini de ln de t sur t fois n sur alpha moins 1. Et ça est égale à 0. La limite isolée ln de t sur t quand t est envers plus l'infini est égale à 0. On a posé t, c'est n à la puissance alpha moins 1. Donc, puisque la limite est égale à 0, donc ln de n est négligeable devant n à la puissance alpha moins 1, c'est-à-dire que ln de n est égale au petit O de n à la puissance alpha moins 1. Alors, pour terminer cet exercice, il ne reste que la dernière question. En appliquant la règle de Reimann, montrer que sigma et n convergent si alpha est strictement à 1. D'abord, je vais rappeler c'est quoi la règle de Reimann. Règle de Reimann pour les séries numériques. D'abord, la règle de Reimann s'applique seulement pour les séries à termes positifs. Soit sigma et n, une série numérique à termes positifs. Alors, la première règle, s'il existe beta super strictement à 1 et L un nombre réel super égale à 0, telle que la limite de n à la puissance beta fois n est égale à L, alors la série sigma et n convergent. Deuxième règle, s'il existe beta et termes positifs égales à 1 et L super strictement à 0 ou L est égale à plus l'infini, telle que la limite quand n est envers plus l'infini de n à la puissance beta un est égale à L, alors la série sigma et n divergent. Alors maintenant, on va appliquer la règle de Reimann pour démontrer que sigma et n convergent. On a démontré que u n est égale à exponentielle moins 2 fois n à la puissance alpha moins 1, O de n à la puissance alpha moins 1. Plus O de n à la puissance alpha moins 1. Et dans la question 3e, on a démontré que ln de n est égale à petit O de n à la puissance alpha moins 1. Donc on va remplacer O de n à la puissance alpha moins 1 par ln de n. Alors ça implique que u de n est égale à exponentielle moins 2 fois n à la puissance alpha moins 1 plus ln de n. Donc u de n est égale à exponentielle de ln de n, c'est n. Donc on aura n exponentielle moins 2 fois n à la puissance alpha moins 1. Puisqu'on veut démontrer que sigma et de n convergent, alors je vais multiplier u de n par n au carré. Donc ça implique que n au carré, le nombre que joue le rôle de bêta ici, c'est 2. n au carré u de n est égale à n à la puissance 3 exponentielle moins 2 n à la puissance alpha moins 1. Donc maintenant on calcule la limite, donc la limite de n au carré u de n est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de n à la puissance 3 sur exponentielle 2 fois n à la puissance alpha moins 1. Donc ça est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de n à la puissance 3 sur exponentielle 2 fois n à la puissance alpha moins 1. Donc ça est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de n à la puissance alpha moins 1. Donc c'est le tout à la puissance 3 sur, donc on a fait apparaître alpha moins 1 ici, donc il faut diviser par alpha moins 1 ici, sur. Et la même chose, exponentielle 2, puisqu'on a ici 1 sur alpha moins 1, donc il faut multiplier par alpha moins 1 à l'intérieur de l'exponentielle. Donc c'est 2 facteurs alpha moins 1 sur 3, 1 à la puissance alpha moins 1. Donc il suffit de faire apparaître cette constante ici. Donc on aura ici 2 facteurs alpha moins 1 sur 3, et il faut multiplier par l'inverse de cette fraction à la puissance de ce nombre-là. Donc c'est 3 sur 2 facteurs alpha moins 1, le tout à la puissance 3 sur alpha moins 1. Alors puisque alpha est séparément à 1, donc ça est égal à la limite de t sur l'exponentielle de t quand t tend vers plus l'infini est égale à 0. Car la limite quand n tend vers plus l'infini est égale à la limite de t sur l'exponentielle de t quand t tend vers plus l'infini est égale à 0. Donc on a démontré que la limite de n au carré fois n quand n tend vers plus l'infini est égale à 0. Et donc ça implique que d'après la règle de Riemann que sigma et n convergent, puisque 2 s'épercent strictement à 1. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.